Bernard Bouissou, j'habite Montpeusat de Carcy. Et j'allais dire que je suis vigneron et éleveur de vaches, mais bon, je suis à la retraite maintenant. Et voilà, je produisais du vin. J'ai la chance d'avoir eu un associé, un jeune, qui, au bout de bientôt 5 ans, a repris la gérance de l'EARL. Et donc, l'activité du domaine continue. Depuis longtemps, je suis adhérent à Accueil Paysan. Et malheureusement, je regrettais un peu que ce ne soit que pour les produits. Et enfin, maintenant, à la retraite, je vais pouvoir réaliser l'accueil, puisqu'on a pu transformer une ancienne petite grange en lieu d'accueil, qui va être disponible en 2020, qui va être terminée en décembre. C'est-à-dire que, dans toutes les fermes autour de chez moi, tout le monde avait de la vigne à vin, en petite quantité, enfin, mais tout le monde avait à côté un élevage, souvent un élevage laitier, à ce moment-là. Et puis, bon, petit à petit, le paysage a un peu changé. C'est-à-dire que, pour parler de mon histoire, en 82, j'ai dû abandonner la production laitière pour pouvoir faire le choix de planter un peu plus de vigne à vin et d'envisager l'aménagement d'un chai, quelques années après. Alors, j'ai maintenu le troupeau aussi, parce qu'il y avait le projet de travailler en biodynamie et que c'est, comment dire, équilibrant, normal qu'il y ait un élevage de bovins sur une ferme en biodynamie, en mon sens. Mais, point de vue de la gestion du travail et de la rentabilité, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, on y est arrivé d'abord parce qu'on a accepté le fait que, sur une petite surface, enfin, on a 45 hectares de culture en tout, 12 hectares de vignes, 24 de prairies, et puis quelques céréales. On est quatre pour bosser. Voilà, ça veut dire qu'effectivement, pour que le travail puisse se faire, il faut le partager. Et que, pour que le travail soit rémunéré, il faut faire de la vente directe, il faut, comment dire, aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. C'est comme ça que, ce n'était pas le cas au départ, mais la viande des bovins est vendue en coulis depuis 7-8 ans, que la production de tournesol, ben, voilà, se fait en huile et non plus en graines. Voilà. Mais je pense que, pour les coteaux du Carci, en tout cas, la plupart des vignerons ont conservé, malgré tout, un élevage à côté de la production. Ça durera peut-être pas éternellement, mais j'espère que oui. On est en vente directe sur 55% à peu près de notre production, à la ferme, donc. Et ça a vraiment un intérêt qu'ils soient accueillis dans une ambiance de paysans et de, comment dire, d'échanges sur ce qu'ils sont et quelle est notre vie et notre façon de produire. C'est vrai qu'on produit en bio depuis 1990 et en biodynamie, maintenant. C'est, comment dire, intéressant d'expliquer pourquoi et comment on fait ces choses-là. Et après, bon, ce souhait un peu ancien d'accueillir des gens, c'est un peu, bon, dans ma carrière de paysan, comme beaucoup d'autres, j'ai pas pu beaucoup voyager. C'est une façon de voyager si les gens viennent chez moi. mais dans le but d'échanger, quoi. Pas simplement de visiter des monuments, des vieilles pierres et, voilà. Et j'espère pouvoir leur faire découvrir ce qu'a été ma vie de paysan, ce qu'est encore l'activité de la ferme et puis, comment dire, aussi, de par ma responsabilité, là, de coprésident en Tarn-les-Garonnes, pouvoir encourager d'autres agriculteurs à nous rejoindre dans cet esprit-là. Parce que c'est un peu dommage que, comment dire, il y a quand même, comme partout, beaucoup d'agriculteurs bio, que ces agriculteurs bio fassent de l'accueil avec d'autres cahiers des charges qu'accueil paysan. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, me semble-t-il. Ça fait un tout. Depuis longtemps, l'éthique d'accueil paysan me convenait pour être parallèlement au syndicat de la Confédération et aussi de l'ADR. Donc, convaincu qu'il faut que les fermes restent nombreuses avec des petits paysans. Sinon, on va droit dans le mur. C'est-à-dire que c'est la fin de l'agriculture en France. Alors, on a un peu de mal dans notre département. On n'est pas très nombreux. On est cinq. Et on aimerait que, même si on est un petit département, avoir plusieurs adhérences supplémentaires qui se joignent à nous. Mais bon, on n'est pas... On pense que ça va se faire. Il faut... C'est un cercle vertueux. En plus, il y aura de dynamisme autour d'accueil paysan. En plus, ça donnera envie à d'autres de venir nous rejoindre. En ce qui concerne ma carrière de paysan, effectivement, bon, pendant 20 ans, j'ai travaillé en conventionnel et j'ai réfléchi longtemps avant de passer en bio. j'encourage les gens maintenant à réfléchir moins longtemps, quoi. C'est ça, l'avenir. Et voilà, les autres vont dans le mur. C'est dommage. En ce qui concerne l'accueil, je pense qu'effectivement, mon cas était un peu atypique parce que je voulais faire de l'accueil alors que je n'avais pas vraiment un bâtiment réellement disponible. Et ça, s'il faut, comment dire, complètement créer un bâtiment pour faire de l'accueil, au point de vue rentabilité, je pense que ça doit être un peu juste. Par contre, et puis, bon, on manquait aussi de temps disponible pour vraiment accueillir. Par contre, dans d'autres cas, ça peut être un complément d'activité et donc de ressources intéressants parce que, bon, produire, c'est bien gentil, même si on aime ce qu'on fait, mais à un moment donné, ça a des limites. si on accueille des gens soit pour la vente directe et encore plus pour qu'ils puissent passer quelques jours de vacances, bon, ça doit être intéressant comme activité humaine.